O-U-Chigari, grand fauchage intérieur, est une technique efficace en compétition pour marquer des points et créer des ouvertures. Elle est souvent portée lorsqu'il y a peu ou pas de déplacements. Le principe action-réaction est alors déterminant. Tori provoque un réflexe d'opposition suite à une préaction de tassement ou de traction. Huké avance ses appuis ou reste fixé. L'attitude corps cassé de Huké est aussi favorable à l'exécution d'un O-U-Chigari. Mais quelle que soit l'opportunité, le poids du corps de Huké est sur les talons. Cependant, si celui-ci réussit à conserver ou rétablir son équilibre, Tori va utiliser le Ken Ken pour porter O-U-Chigari. La capacité de changer de posture, de maintenir le contrôle, d'ajuster la distance pour faucher dans le temps sont des éléments déterminants pour être efficaces. Dans le cas d'une mise en tension par traction, ici illustrée par une saisie à une main en revers, Tori tire Huké pour provoquer une réaction. Celui-ci avance et résiste. Son poids de corps est en arrière sur les talons. Maintenant sa traction, Tori déclenche son taille sabaki par une rotation des hanches pour se rapprocher. Dans le cas de cette saisie, du bras droit, il affaisse l'épaule gauche de Huké et arme la jambe de fauchage dans le même temps. Il profite de l'avance de la jambe de Huké pour faucher en l'écartant. Ici, Tori fixe Huké en mettant son poids dans les avant-bras. Se relâche pour déclencher une grande impulsion, se rapprochant ainsi du partenaire presque au contact. Il utilise la chute de son corps pour augmenter la fixation, suspendant son poids à celui de Huké. Dans un premier temps, les poignets aident à fixer. Puis, après l'impulsion, l'action des bras accentue la pression. Tori tend la veste du judogi coude vers le bas, maintenant le contrôle pendant le fauchage. pour la motivation. Pour la polls, lesima-ra pousses à la hazyme 1. on va prendre la arrivée peut-être quitter à celui de Huké Au revoir.